mesdames et messieurs bonjour 30e semaine de ce journal en votre compagnie et oui déjà le temps passe vite j'avoue et bien on va pas le faire durer plus longtemps on va commencer cette semaine tranquillement oui vous êtes prêts allez aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'est très 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 souvent posé en message privé à savoir quelle est la marque que j'utilise pour mes protéines de soja texturé car oui toutes les marques ne se ballent pas et elles sont toutes bonnes dans l'absolu elles sont toutes bonnes mais j'ai une préférence j'avoue donc je réponds toujours à ces messages mais aujourd'hui je suis dit bon j'en faire profiter tout le monde parce que j'en ai racheté voilà tout simplement moi ce que j'utilise c'est la marque fantastic food ils ont différentes tailles de protéines de soja texturé de la de la miette vraiment un film au gros steak quand je dis gros steak on est sur des plaques comme ça et c'est là dessus que je me suis basé quand j'ai conçu mon livre pst qui est dédié aux protéines de soja texturé parce que ils avaient l'offre la plus intéressante pour pouvoir diversifier l'utilisation de la protéine de soja ce qui m'intéresse le plus c'est sa fiabilité en termes de cuisson d'absorption et de séchage en fait par rapport à toute marque c'est là que je me suis rendu compte que il fallait quand même faire attention si je prends l'exemple de la miette pour moi la plus fine c'est ce que j'utilise par exemple pour faire mes steaks végétaux pour ceux qui sont fidèles et qui ont mon autre livre vegan food porn mon steak végétal est assez simple à réaliser et je les ai faits avec des protéines de soja de chez fantastic food or une fois je me suis retrouvé à devoir utiliser une autre marque et ça a été problématique parce que la protéine était moins alvéolée plus sèche à l'absorber moins de liquide et au moment où on essaie de compacter ben c'était pas la même texture et il a fallu jouer rajouter un petit peu plus de farine de sarrasin pour que ça colle mieux parce que voilà mes proportions qui sont fiables ne fonctionnaient plus ça m'a très très fortement embêté sur le coup mais mais j'ai compris et j'ai fait d'autres tests effectivement il ya des marques ça fonctionne sur aucun problème puis d'autres c'est pas tout à fait pareil donc tout ça pour vous dire que si vous vous avez des soucis quand vous réalisez des recettes à partir de protéines de soja texture et peut-être que ça vient de la marque et non pas de la recette ou de votre technique rassurez vous donc ça vaut le coup de juste changer de marque pour voir si ça fonctionne mieux en tous les cas c'est jamais des produits perdus parce qu'on peut les refaire facilement dans d'autres choses même s'il n'y a pas besoin de leur donner une forme particulière c'est toujours un produit que je recommande d'avoir dans un placard quand on est végétalien moi j'ai toutes les formes et je sais que je les utilise très très souvent et là forcément je vous vois derrière votre écran à dire ah oui mais moi cette marque je l'ai jamais vu et pour cause ce n'est pas une marque bio c'est une marque allemande et qui est distribué dans les magasins vegan à ma connaissance ya que des magasins vegan qui le vendent et en magasins bio comme ça n'est pas certifié bio ben forcément ça n'a pas sa place donc si vous vous étonnez voilà la réponse voilà la réponse par contre sur internet vous les trouverez assez facilement sur youtube on il ya des chaînes qui sont instructives récréative il ya énormément de choses et parfois il ya des artistes donc c'est pas tant sur la qualité de la vidéo on va s'attarder mais plus sur la créativité et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une chaîne d'un mec qui se fait appeler the pipe guy et the pipe guy est un artiste de rue qui reproduit des sons électroniques principalement de la techno mais avec des tubes en pvc donc il s'est fabriqué un une sorte d'instrument de musique en mettant différentes tailles de tubes en pvc et il tape dessus avec une paire de tongs et le résultat est absolument fabuleux il ya un son qui fait à à l'aveugle franchement vous le regardez pas vous fermez les yeux et vous entendez ces sons ok c'est fait avec un sampler c'est fait avec avec des synthés avec un ordinateur c'est clair que c'est tout sauf analogique et pourtant et pourtant il y va donc on n'est plus sur un instrument de percussion qui reproduit des touches de clavier mais aussi des percussions dans bref c'est cette sorte d'orgue bizarroïde à base de tubes de pvc et ça c'est the pipe guy j'adore ce qui fait il produit pas énormément de choses parce que sa vraie vie c'est dans la rue c'est pas sur internet mais moi je vous recommande comme des jeter un oeil enfin une oreille plus précisément dans le même style d'artiste de rue que je trouve absolument incroyable c'est un autre artiste qui fait la percussion à base de casserole le couvercle de pièces en de sous en plastique plein de trucs sur qu'il peut faire du bruit et son nom c'est techno au beau et le clochard techno il il est à quatre pattes par terre en train de taper sur des trucs c'est absolument génial le son est absolument incroyable et ça dure ça dure longtemps donc une bonne ambiance donc si vous aimez les musiques électroniques si vous avez la culture de la musique techno si vous êtes curieux je pense que ces comptes devrait vous plaire devrait vous intéresser au niveau de cette audace de cette créativité et ça démontre aussi surtout que la techno c'est un c'est un son c'est un style musical à part entière et que ça ne se cantonne pas à l'instrument voilà ça c'est quelque chose que je trouve assez intéressant de constater bref voilà assez parlé je vous aurais bien mis un petit extrait mais là la youtube va pas être content je préfère vous inciter à aller sur les chaînes bien sûr elles seront en barre ma foi dans mon dernier vegan test je vous ai présenté un saumon végétal le fameux almond sachini de la marque vegan the star et j'ai pas reçu que ça j'ai reçu un autre produit ça et ça c'est quoi ce sont des crevettes pas n'est les crispy lemon swing avec un z à la fin donc je là il n'y a pas de test à faire si ce n'est les cuir et les goûter ça valait pas une grosse vidéo c'est pour ça que je vais vous en parler là maintenant on va essayer et goûter voir si c'est ça ressemble la crevette est-ce que c'est bon bref petit petit test rapide quoi et pour ceux qui n'auraient pas encore vu la vidéo sur mon test de saumon bas c'est par là voilà mon nu il est bien chaude je vais mettre oh oui mes crevettes panées directement on peut faire ça à la friteuse mais j'avais un peu la peine de la sortir et ce sera suffisant alors le produit est surgelé ils utilisent telle qu'elle est la seule indication c'est frire jusqu'à ce que la panure soit d'un doré brun oui voilà franchement une fois cuit chaud que ça a vraiment une bonne tête vous trouvez pas franchement c'est pas mal passons à présent la dégustation oui sans sauce j'ai goûté je sens pas alors déjà le goût de crevettes bon c'est pas ce qui ressort le plus par contre la texture est assez intéressante la panure est extrêmement réussi elle est croustillante elle est assez légère ça on voit bien que ça se délite pas la cuisson ça se tient bien donc ça c'est très réussi et il ya ce petit goût citronné qui me fait plus penser la citronnelle que du citron jaune voyez ça donne vraiment quelque chose si je dois comparer la texture avec ce que j'ai connu les premières crevettes végétales qui sont sortis à assez longtemps mais qui n'était pas bonne c'était vraiment pas bon du tout enfin ni en texture ni en goût c'était vraiment un fact même si on essayait de bien les cuisiner ça marchait pas là je trouve ça plutôt agréable je vais essayer encore mais avec un petit peu de de sauce pimentée oh là là oh non ça va être bon ça encore c'est vraiment pas mal je pense pas mal même avec une sauce pimentée qui envoie bien ce côté un peu citronné ressort et ça a du charme c'est assez typique je réussis franchement j'aime bien les amis comme à chaque fois fidèle au poste je suis chez burger théorie pour tester le nouveau burger temporaire et ça s'annonce plutôt bien c'est un burger estival malgré la météo mais mais c'est pas ce qui compte ce qui compte c'est ce qu'on va voir en bouche peu importe si on a les cheveux mouillés comme c'est le cas voilà voilà il est très beau je vais vous montrer ça et sous vos yeux ébahis voici le moufflon vert ils sont très créatifs chez burger théorie voilà le mouffon vert est-ce que vous avez déjà un burger qui s'appelle le mouffon vert non c'est l'occasion alors qu'est ce que c'est on a de l'aubergine qui est frites panées on a de la tomate fraîche de l'oignon une sauce au pistou un petit fromage bien fondu le steak végétal maison le pain comme on aime alors sur le papier ça s'annonce bien maintenant c'est l'heure de vérité allez les amis c'est l'heure du premier croc je m'en met partout j'espère donc c'est bon ça je suis tombé sur le petit morceau d'aubergine frites oui je suis souillé et j'assume c'est très bon le petit pistou là la sauce à ce petit petite note aïe n'est pas trop forte c'est tout le basilic qui ressort effectivement la promesse estival est bien au rendez vous contrairement à ce qu'est dehors ça fonctionne très bien c'est très bien on est sur des goûts assez classique mais c'est bien exécuté ça me plaît et ça change puisque c'est pas du tout le type de recettes qu'ils ont chez burger théorie d'habitude donc ça fait quelque chose de différenciant et ça on aime la différence bon voilà de finir mon repas si vous avez envie de goûter ce nouveau burger n'oubliez pas qu'il est temporaire il est là jusqu'à la fin août chez burger théorie je ne sais pas s'il est disponible à la commande mais sûrement dans tous les cas vous pouvez toujours aller au resto 1 c'est bien d'aller au resto faut profiter tant qu'on peut je l'ai déjà évoqué certainement dans une vidéo il ya longtemps mais parmi les styles cinématographiques que j'apprécie particulièrement il y à les teen movies et les teen movies pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est ces films qui mettent en scène des adolescents dans leur scolarité dans leurs études ou des jeunes adultes à la fac et qui sont forcément en recherche de leurs premiers émois de leurs premières expériences de faire la fête de sortir d'un complexe de se révéler à eux mêmes sont des séries qui sont des comédies plutôt potache mais qui ont souvent une sorte de sens initiatique derrière et je sais pas pourquoi j'adore ça quand j'avais des dvd que j'ai donné bien sûr j'avais 180 dvd de teen movies aussi et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui simplement parce que j'avais envie de mettre en avant ma série de teen movies préférée à savoir american paille et american paille vous en parle parce qu'ils sont dispos sur netflix tout simplement donc c'est pratique et c'est pour ça aussi que j'ai pu me séparer le coeur léger de mes dvd parce que voilà je les ai en ligne en accès facile pas de problème american paille bon je pense que c'est un des grands classiques du genre ça a été un succès international c'est un film qui est sorti en salle et ça on peut le noter parce que parmi les teen movies beaucoup de choses sont sorties directement dvd sans passer par la case départ donc c'est quand même important de voir que ça a eu une vraie résonance dans le monde du cinéma je vais retenir les quatre vrais films parce que à l'inverse de ce que je viens de vous dire il ya toute une série de dvd qui sont sous le nom american paille présente donc certains sont d'ailleurs aussi disponible sur netflix mais j'aurais tendance à vous dire passez votre chemin si vous avez envie de rire d'avoir une certaine qualité concentrez-vous sur american paille american paille 2 american paille marionlet et american paille réunion le 1 bon je pense qu'il a été vu et revu par tout le monde mais j'aime tellement suivre je j'adore j'ai pas d'autres mots j'adore ce film le 2 aussi me fait beaucoup rire le 3 reprend les protagonistes des deux épisodes précédents mais sont devenus jeunes adultes et donc il ya un mariage c'est désopilant et le réunion ça se passe je crois dix ans plus tard où les anciens les anciens élèves du lycée se retrouvent et font un petit peu le point sur leur vie commence à évoluer etc etc il est peut-être un petit peu moins drôle celui ci il va parler uniquement aux fans des premiers des premiers films donc je le trouve indispensable finalement pour clôturer cette saga mais dispensable pour une découverte bref vous l'aurez compris je vais vous survendre american paille pendant des heures donc j'arrête là si vous ne les avez jamais vu que vous en avez entendu parler en europe au moyen donnez-leur une chance si vous n'accrochez pas à ces films vous n'accrocherez à aucun autre film de du même style donc c'est un bon test si en revanche vous adorez cela vous êtes dans la merde parce qu'il va falloir en voir plein d'autres bon je pourrais vous donner des recommandations mais bon j'ai pas une chaîne sur les teen movie est-ce que ça existe d'ailleurs une chaîne youtube sur le teen movie c'est peut-être à faire ce soir les amis j'ai envie de faire des pâtes un peu dans l'esprit bolognaise mais l'esprit d'accord ça se détourne et j'ai envie d'apporter une petite touche coréenne avec sa 1 les vrais savent mais pas que voilà donc je vais twister on va faire des pâtes bolo mais à la mode de séoul enfin comme je pourrais l'imaginer quoi bon 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage MFP. Alors, petite parenthèse, à ce stade de la recette, pour qu'elle soit vraiment réussie, il faut vous abonner à ma page. Voilà, c'est simple. Vous appuyez sur le bouton, c'est gratuit, vous activez la cloche et moi je suis content et puis on peut continuer. Et voilà la petite merveille du soir. Simple, efficace, très parfumée et plus originale. Ça change de la bolo à l'italienne. Oh là là, j'adore les pâtes. Est-ce qu'il y a besoin de le dire ? Vous avez vu que j'avais fait une vidéo où je mangeais des pâtes pendant une semaine à tous leurs repas. Non ? Je la remets là, juste pour le fun. Oh oui ! Oh c'est bon ça ! Oh c'est bon ! Voilà, je suis très content de moi. Ça change ? Ou pas ? Les plus observateurs d'entre vous ont peut-être remarqué une petite modification ophtalmique chez moi, à savoir des lunettes un peu différentes. Bah on va arrêter les conneries. Ça suffit. Parce que le bleu, ça va bien deux minutes, mais c'est... Voilà, je suis mieux là, non ? Bon, alors je vous dis tout de suite, c'est pas du tout une vidéo qui est en partenariat avec cette marque. C'est plutôt un échange de bons plans, parce que je trouve que c'est intéressant et que c'est pas encore assez connu. J'ai envie de vous parler de lunettes pour tous. Lunettes pour tous, c'est un magasin, enfin il y en a plusieurs en France, qui fait un peu la promesse de vous faire des lunettes pas chères et vite. Un peu l'idéal, parce que quand on voit le prix de la lunetterie, généralement, ça pique. Et vu le faible taux de remboursement de la sécurité sociale ou même de prise en charge de certaines mutuelles, ça peut vite être un investissement considérable. Et des lunettes, c'est pas un luxe. Alors si, on peut avoir des montures de luxe, mais porter des lunettes, c'est pas une volonté, c'est pas forcément un choix, c'est une nécessité. On pourrait encore discuter là-dessus longuement, sur des gens qui vont mettre des paires de lunettes avec des verres neutres juste pour le style. Si, si, ça existe. Donc moi, c'est pas le cas, je suis presbyte et j'ai besoin de lunettes. Et il se trouve, je vous raconte ma vie, mais c'est ça qui fait que, ce qui explique pourquoi j'ai des lunettes bleues. Mes lunettes, mes anciennes lunettes me convenaient parfaitement, sauf que ma vue a baissé. Donc, je suis retourné chez lunettes pour tous. Et il faut savoir que là-bas, il y a un ophtalmo et c'est gratuit. Il y a faire les examens pour voir où on est la vue et faire une prescription pour pouvoir faire faire les lunettes sur place. Donc, c'est très rapide et c'est avantageux économiquement, forcément. Donc, je me suis rendu là-bas et en disant, je pense que ma vue a vraiment baissé. J'aimerais savoir ce qu'il en est et le cas échéant, faire juste changer les verres de ma monture. Aucun intérêt de changer de monture. Pas de problème. Et le verdict est tombé. Oui, il m'a vu un petit peu baissé. Ce qui explique pourquoi c'est un peu plus flou quand je suis de près. Soit, ils ont cassé mes anciennes lunettes en essayant de changer les verres. C'est des choses qui arrivent. Je leur en veux pas sa matrice parce que je les aimais beaucoup et à la fois. Bon, ben voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. J'accepte. Sauf que l'opératrice avait déjà découpé les verres à la bonne taille, bien sûr. Et elle s'est dit que bon, elle allait les mettre sur une monture avec la même taille de verre. Voilà, histoire de pas les perdre. Parce que je comprends en soi, hein. Mais bon, bleu transparent, je... Voilà. Ah, pourquoi pas, hein. Mais moi, non. Moi, non. Bon, voilà, voilà. Tout ça pour dire que, avec en plate d'excuses, ils m'ont dit vous choisissez n'importe quelle paix. On va faire, quel que soit le prix. Et on vous les refait immédiatement. Il n'y a pas de souci. On est désolé. Donc, j'ai pris quelque chose d'approchant. Je les trouve plutôt sympa. Puisque là, on n'est plus sur une monture brillante. Mais sur une monture noire mat. Donc, ça change. La coupe reste assez classique. C'est un petit peu moins arrondi. C'est un peu plus un peu plus rectangle. C'est une variation subtile. Mais que je trouve plutôt sympa. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que, si vous avez envie d'avoir des lunettes qui ne vous coûtent pas un bras, parce que vous avez la nécessité de porter des lunettes, c'est peut-être intéressant. A savoir que ma première paire de lunettes m'a coûté au total 50 euros. 30 euros pour la monture et 10 euros par verre. Avec juste un traitement anti-reflet, un truc de base. Là, je suis monté un peu en gamme. Donc, j'ai payé 60 euros pour les verres. Parce que j'ai demandé le traitement anti-lumière bleue. Parce que je suis devant un écran quasiment tout le temps. Du matin jusqu'au soir, quel que soit l'écran, j'ai un écran à un moment ou un autre. Donc, c'est un problème qui n'est pas encore forcément très connu de tout le monde. Mais les lumières bleues émises par les écrans abîment les yeux à la longue. Selon la sensibilité de chacun, bien sûr. Mais c'est bien de se prémunir et de se protéger de ces lumières bleues. Pour éviter une usure un petit peu, un peu anticipé de vos mirettes. Donc, là, j'ai pris l'option. Et bien sûr, je n'ai pas payé la monture. Mais oui, forcément, je n'ai pas payé la monture. Voilà. Bon, voilà, c'était mes aventures ophtalmique. Donc, voilà. Nouveau style, nouveau look et pas de bleu. Ça, je pense que je ne sais pas quoi en faire. Bon, ben voilà, les amis. Cette semaine touche à sa fin. Je voulais juste revenir sur quelque chose. Parce que parfois, on me pose la question dans les commentaires. Mais comment te contacter ? Comment on fait ? Il y a deux possibilités. La première, qui est entre guillemets la plus simple, c'est d'utiliser Instagram en message privé. J'essaye toujours de vous répondre. Même si parfois, je ne suis pas toujours actif. Je ne suis pas derrière Instagram tout le temps. J'ai mis une limite de temps à 30 minutes par jour. Donc, voilà. Je gère. Je gère. Ne vous inquiétez pas. L'autre solution, c'est de passer par mon site. Et oui, j'ai un site. Alors, j'ai un site qui est là pour référencer l'ensemble de mon travail. A savoir que je le mets à jour toutes les et tous plusieurs fois par semaine. Quand je publie des vidéos. Donc, si vous vous abonnez à la newsletter. Ce que je vous invite pas forcément à faire. Ça, c'est selon vos envies. Vous recevrez une alerte. Vous dire qu'il y a une nouvelle vidéo qui est sortie. Ou un nouvel article. Il y a surtout l'onglet événements, rendez-vous. Vous pourrez trouver les lieux et dates de dédicaces. Ou de démo culinaire. Ou d'événements auxquels je participe. Je le mets toujours bien à jour. Et puis, il y a l'onglet contacts. Ah oui, c'était un peu le sujet. Donc, a priori, j'aimerais que vous évitiez d'envoyer des messages. Parce que ce sont des mails. Par cet onglet contacts. Parce que c'est, pour moi, plus un outil de travail. Pour être en contact avec des professionnels. Mais, je ne vous l'interdis pas non plus. S'il y a vraiment une demande urgente. Que vous n'êtes pas sur Instagram. Ben, faites-le. Hein, voilà. Je ne suis pas fermé non plus. Par contre, c'est toujours pareil. Je reçois beaucoup de mails. Donc, vous n'étonnez pas si je ne réponds pas immédiatement. Et parfois, il y a des mails qui se perdent. Donc, parfois, je ne réponds pas. C'est pas que je ne vous aime pas ou je vous méprise. C'est... 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 Je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi des mails se perdent de nos jours. Ça devrait être hyper fiable. Et pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Bon, à présent, si ce n'est pas encore fait. Ben, je vous invite à me laisser des petits pouces. En l'air. J'aime bien en l'air. C'est cool. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee financièrement. C'est ce qui permet à la chaîne de rester indépendante. Et que je sois créatif à ce niveau. Parce que... Oui, ça prend du temps. Donc, c'est une de mes ressources. C'est important. Si vous pouvez le faire, bien sûr. Je ne vous en veux pas si vous ne pouvez pas. Que vous dire d'autre ? Portez-vous bien. Hein ? C'est déjà pas mal dans ces temps incertains. Portez-vous bien. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao !